Musique Pour les licenciés du volant byzantin, l'entraînement commence toujours comme ça. Un étrange balai pour installer les filets et transformer le terrain de hand en 7 terrains de badminton. Elle est impeccable ! L'affaire est vite faite, il n'y a plus qu'à enfiler les baskets, s'emparer des raquettes et s'échauffer. C'est des coups sur le badminton qui sont assez rapides, des reprises d'appui. Il faut quand même bien s'échauffer au début. On joue un peu avec tout le monde, c'est super, hyper convivial. C'est hyper physique, tonique, du cardio. C'est bien aussi. Après une journée de boulot, c'est pas mal de venir se dépenser. Le badminton, on le joue comme on veut. En simple, en double, en double mixte, en loisirs comme en haut niveau. Mais quel que soit l'espace dont on dispose sur le terrain, la discipline exige... L'explosivité, de l'endurance, du mental aussi. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais avec le tie-break, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc les points vont vite, une erreur, ça se paye cash. Donc le mental, je dirais vraiment le mental, explosivité et endurance. Celui qui est au fond, s'il dégage et qui fait un amorti, il le signale. Oui, il a le temps de se replacer. Il va tout de suite pour le contre-amorti. C'est à la fin des années 90 que l'on commence à prendre conscience que non, le bad, comme on dit, ce n'est pas un sport de plage. C'est même le troisième sport le plus pratiqué dans le monde, après le foot et le tennis. Ça fait 3-4 ans que ça n'arrête pas d'augmenter. On était 150 quand j'ai repris le club. 170 l'année suivante, 190 et là on est 214. Donc on est le plus gros club de Franche-Comté et le troisième de Bourgogne-Franche-Comté. C'est ça, on est en attaque au filet, raquette haute, agressif. Ludique, physique, intense, la discipline quand elle est pratiquée en compétition est spectaculaire, mais toujours loyale. Au tennis, les matchs qui vont le plus vite, les coups, c'est aux alentours de 250 km heure. Au badminton, le record est à plus de 400 km heure en sortie de raquette. Donc voilà, c'est quelque chose qui va très vite. En tournoi, il n'y a pas ou peu d'arbitres. Les rencontres se déroulent en auto-arbitrage. Vous voyez, ce qui montre quand même l'attitude, le fair-play et puis un bon comportement en tout cas. Les joueurs de bad, des fous du volant, dotés de bonnes jambes, d'un gros cœur et d'une tête bien faite. Super, Steve.